Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Bike Test et on a testé le Cannondale Habit SE. Le Habit SE est un trail bodybuildé, on retrouve 142 débattements à l'avant, 130 à l'arrière, sur des roues de 29 pouces. Avec un 4 carbone sur le triangle avant et des bases arrière en alu, et comme tu disais, le SE c'est la version bodybuildé du Habit Carbon. Le Habit commence en aluminium avec la version 6 à 1899 euros, donc qui est un ticket d'entrée qui est particulièrement accessible. Et là on n'a pas une version haut de gamme, on a une version qui est à quel tarif ? A 4500 euros donc on est sur une moyenne gamme. Ouais on est sur une moyenne gamme. Et il est équipé comment ce Habit SE ? Il est équipé d'une Lyric Select, d'un amortisseur Super Deluxe Select. Pour la transmission on a un mélange GX-NX, donc GX pour le dérailleur arrière, et tout le reste est en gamme NX, que ce soit le shifter, la cassette ou la chaîne, et on a un pédalier stylo. Pour les roues on va retrouver des ZTR Arc S1, avec des pneus, donc un très bon mélange, un assegail devant, et un DHR derrière. Bon la gomme c'est pas la meilleure, c'est du dual, mais le combo est magique. Le profit de pneus est magique, oui exactement. En frein pour arrêter la bête, c'est les codes R de chez SRAM. Et au niveau de la périphérie, donc là c'est de la périphérie maison, cintre et potence. Et on a pour terminer une tige de sel maison de chez Canon DAL en 150mm de débattement. Donc le montage pour 4500€ il est plutôt cohérent, il est plutôt, comme on disait précédemment, musclé. Par contre il y a un petit regret que j'ai moi, c'est que pour le prix on n'est pas une transmission un petit peu plus haut de gamme. Du GX ça aurait été mieux parce qu'on a eu quelques mésaventures sur la transmission. On a cassé plusieurs chaînes et la cassette. Et après moi, petite mésaventure dès le début avec le vélo, c'est la commande de tige de sel. C'était pas très bien réglé, ça a été un peu compliqué pour régler, mais ça m'a valu une petite chute. En plus ça fait un petit peu chewing-gum, ça pourrait être un peu plus quali de ce côté-là. Exactement, mais sinon le montage est vraiment cohérent avec l'esprit qu'ils ont voulu faire. On a une belle couleur caméléon, oisleek, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas ça lui va super bien. Et d'ailleurs le look... Tu fais vraiment bien la transition, je suis obligé d'en parler. La peinture elle est vraiment magnifique. Il arrache les yeux ce Canon DAL. Ça lui va super bien, on est vraiment en esprit durter et ils l'ont réussi. On a des poignées à lamelles façon BMX, on a une selle de dirt. Il est franchement très très réussi moi, il me plaît beaucoup même au niveau des formes. Et puis la couleur caméléon comme tu disais, c'est assez... tu baves quoi. C'est vraiment super. En plus on a un effet de peinture avec des petits motifs sur le down tube. Sur le down tube, sur la partie intérieure. Le travail de peinture il est exceptionnel moi j'ai trouvé. En finition, on retrouve un protège sur le down tube, un petit protège base. Et les passages de câbles se font tout en interne et en plus ils sont verrouillés pour éviter que ça fasse du bruit. On a également une peinture qui paraît assez résistante et en plus le cadre est garanti à vie. Bon on a testé ce Habit en taille M, on va checker un peu les codes de géométrie. Donc au niveau de l'angle de direction on est à 66 donc c'est du standard actuel. On retrouve un peu sur les enduros mais là on l'a sur cette All-Mountain. Le top tube il est à 606 mm. Donc là on est pareil, on est dans la norme. Le reach on est à 436. Ouais c'est plutôt... Plutôt compact. Plutôt compact ouais. Et pareil pour les bases, elles sont à 435 donc c'est vraiment un vélo qui est assez court. Il y a une petite particularité sur ce Habit, c'est qu'il y a un flip chip au niveau de la guillette. Voilà c'est vraiment intéressant, on peut le passer en 27 et demi. Et vu comment il est joueur en 29, je me dis qu'en 27 ça peut être vraiment un BMX là pour le coup. Ouais d'accord ok on verra ça plus tard peut-être. Ouais ça serait intéressant d'essayer. Exact. Du coup avant de parler des BMX, des sauts, des machins et tout ça, on va s'intéresser à comment il grimpe. Parce qu'il grimpe bien. Bah déjà il fait 15 kg et malgré le poids on arrive quand même à s'en sortir pour monter. Il ne pompe pas trop, pour bloquer la suspension c'est assez facile. Donc moi je sais que j'ai pu monter en haut des spots sans être trop fatigué. Ouais il n'est pas trop énergivore et dans le D plus technique il est plutôt facile. Il ne cabre pas et il tourne vraiment facilement et il a un grip qui est assez bon derrière. On s'en sort bien. Voilà, c'est pas le meilleur grimpeur mais franchement il est plutôt dans la moyenne et comme il a un montage qui est plutôt fat et plutôt axé dans le D moins, il s'en sort quand même pas trop mal. Justement, ça nous fait embrayer du côté descente de ce vélo. Et là la meilleure partie, donc le vélo est vraiment ultra fun, maniable. Il y a vraiment, enfin là j'ai plein de superlatifs à lui donner. Tu as plein de superlatifs à lui donner. Alors déjà on va s'intéresser au confort. Alors, 130, 140, qu'est-ce que ça donne ? Alors, le 130 à l'arrière, aucun problème. Pour le régler en plus c'est super facile. On a une petite étiquette que Canonday l'a collée. Donc il y a juste à suivre. Ça c'est bien, ça permet de régler le SAG assez facilement. Et en plus un amortisseur Deluxe Select Plus qui a peu de réglage et du coup le réglage il se fait hyper facilement. Tu as juste le rebond à faire et puis voilà quoi. Devant ? Alors devant, ça a été un petit peu plus compliqué. Parce que comme on a la sensation d'avoir un peu de débattement sur l'arrière, c'était compliqué de le régler. On a mis 4 tokens avant d'avoir le bon réglage. La Select, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas autant de maintien, moi personnellement, que les fourches un petit peu plus haut de gamme qu'avec une cartouche RCT3 par exemple ou RC2. Du coup, elle a tendance à plonger un petit peu plus. D'où le fait de rajouter des tokens. Et en plus, avec le débonnaire, on a un débattement négatif qui fait qu'on a l'impression d'avoir que 130 devant au lieu du 140. On a mesuré, on a perdu quasi 1 cm. Du coup, moi je l'aurais bien vu personnellement avec une fourche un petit peu plus grosse. On a peut-être 150. Voilà, sur ce point là. Mais bon, dans le confort général, c'est plutôt pas mal. Voilà, il est bon. Le grip sur l'angle de ce Habit, il est très bon. Il est bon. On a des pneus qui vont bien. On a trouvé le bon réglage de suspension. Donc ça a aidé vraiment sur le grip. Seul petit regret, le AC Guy en gomme dual. Le AC Guy, il colle bien, même en gomme dual. Mais il colle encore mieux en gomme 3C. Avec un 3C. Donc un petit 3C devant, ça aurait été vraiment top. Donc derrière, c'est moins important. Devant, ça aurait été top. Capacité du vélo, la maniabilité et le dynamique. Et là, je crois qu'on est sur un des gros points forts de ce Habit. Donc là, c'est juste excellent. La prise en main, la maniabilité, c'est super facile. C'est simple. Moi, j'ai fait des sessions après des heures et des heures de boulot. Je n'avais pas forcément envie. Et bien, ce vélo, il est hyper facile. Ça m'a donné le smile. J'ai réussi à faire des PR alors que j'étais fatigué. Est-ce que c'est un PR ? Parce que toi, tu dis des PR, tu balances comme ça. Oui, c'est vrai. C'est sur Strava. C'est des personal records. Exactement, in English. Et donc, en étant fatigué, ce vélo est ultra facile, ultra maniable. Et pourtant, on est sur un... Il a un sacré pop de suspension. Et franchement, il invite à jouer avec le terrain. Exactement. Ça fait embrayer un petit peu sur le fun. C'est vraiment... Et bien, voilà. C'est pareil. C'est un playback. Le fun, c'est encore le maître mot de ce vélo. C'est simple. Enfin, il me donne envie de moi de me lancer partout. Et c'est pour ça que... D'ailleurs, tu t'es un peu lancé partout dans des trucs un peu pas trop raisonnables que moi, je ne me lancerais pas personnellement. Avec des gros jumps et tout. Mais il s'y invite. Enfin, il s'y invite et il y va. Effectivement, en l'air... Oui, c'est vrai que la maniabilité en l'air, c'est la même que sur Terre. Il est ultra facile. On peut l'emmener vraiment quand on veut. Si on n'est pas adepte des figures, on va pouvoir le lancer super facilement. Moi, j'ai fait des tout petits trucs comme ça que je ne fais pas d'habitude. Voilà. Hugo qui saute. Je ne vois pas comme rigoler derrière l'objectif. Là, tu vois. Hugo qui saute. Ben oui, avec un habit. Et puis, on fait un petit truc comme ça. Bon, je ne me vois pas. Ça se trouve, ce n'est pas stylé, mais on s'en fout. Mais tu as la sensation. Mais tu as la sensation. Oui, je me suis bien amusé avec ce habit. Franchement, c'était un régal. Toi, tu l'as vraiment poussé au bout du bout et tu as atteint certaines limites. Voilà. Je suis allé en dehors de son programme. Je suis allé vraiment sur de l'enduro. Je suis allé vraiment plus vite que ce qu'il fallait avec ce vélo. Et c'est là où j'ai senti que je me faisais brasser. Je devais ralentir un petit peu parce que j'avais atteint ses limites. Par contre, il a une bonne stabilité pour son programme. Exactement. Donc, la stabilité, tu l'as poussé et tu as atteint les limites. Mais on sort du programme du vélo. En franchissement, par contre, on peut s'engager dans à peu près tout et n'importe quoi. Il y a l'angle que tu disais. L'angle est assez ouvert. L'angle de 66, on peut vraiment se lancer sans se poser de questions. Il est assez rassurant quand même. Exactement. Il ira. Le fait de sa maniabilité et son fun, on peut se lancer dans du compliqué. Ça ira. Bilan ? Bilan ? Moi, je dirais normalement, la bille ne fait pas le moine. Mais là, la bille lui correspond bien. Ils ont fait le look. Il y a un look d'enfer. C'est ça. Et puis, c'est un playback. Ils ont fait le look. Il y a vraiment tout qui va avec. Moi, je trouve que le montage est cohérent avec le programme. Il y a deux, trois choses qui ne vont pas. Mais sincèrement, c'est du détail. Il est vraiment fun, ce vélo. Il est vraiment extra, même. Exactement. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur les sites internet et d'aller checker l'article. On répondra avec plaisir à vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao ! J'ai une cacahuète au milieu des... Au milieu des gens. Allez, du gros ride ! Du ride, ça a merd ! Je veux du gros ride, ça a merd ! Je veux du gros ride, ça a merd !